Cinq, quatre, trois, deux, un ! Il y a une parole officielle dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on dit ? Je déclare la fête... Mais c'est à vous de le dire, normalement ! Moi, c'est à vous ! Allez, c'est à la marraine ! Nous déclarons la fête de la science ouverte ! Bravo ! Merci beaucoup, Bruno Macker, de nous accueillir. L'année dernière, on était déjà chez vous. Donc on se sent très bien, finalement. On est de retour cette année. Comme je le disais tout à l'heure, ici, on a déployé un petit peu notre barnum scientifique. Il y a plein de manip qui vont se faire, plein d'expériences. Mais bien évidemment, la fête de la science, c'est à tous les étages de la cité. C'est à tous les étages, depuis d'ailleurs les extérieurs, puisqu'on a des moutons, on a des poules, on va en reparler tout à l'heure, qui accueillent des gros... Il y a une ferme dehors, effectivement. Il y a beaucoup de choses dedans qui vont de la pesanteur sur la Lune. On va pouvoir se prendre pour un cosmonaute jusqu'à une ferme d'escargots, voir des chauves-souris. Et puis aussi beaucoup, beaucoup d'expériences amusantes amenées par les organismes de recherche et puis par beaucoup d'associations. Donc c'est le moment d'en profiter. On est tous là pour vous, réunis sur trois étages pour trois jours. Il y a un village numérique. Il y a un village numérique, puisque l'époque qu'on vit, vous avez tous des portables. Avec les portables, on fait plein de choses d'autre que ce que vous faites. Et le numérique, ça nous offre beaucoup de joie. Et donc vous allez pouvoir peindre en trois dimensions avec un cas sur la tête. Oui, il y a de la peinture en 3D. Voir tout ce que le monde d'aujourd'hui va vous permettre de faire. Parce que c'est vous qui allez créer, c'est vous qui allez diriger le monde demain. Et donc on est là pour vous le faire apprévoiser. Et devenir aussi des artistes grâce au numérique. Alors vous citiez les poules, les moutons. Il y a des escargots aussi, qui sont là dans un mini parc d'attractions. Voilà, parce que la science, c'est aussi prendre son temps. Alors on a d'ailleurs mis les escargots à l'honneur, puisque finalement les escargots nous apprennent le temps long. Il faut aussi savoir de temps en temps se poser, aller doucement, regarder à gauche, regarder à droite. Voilà, c'est un petit exemple, un petit clin d'œil. Les escargots sont parmi nous aujourd'hui. C'est marrant parce que vous avez un point commun tous les trois. C'est que vous avez un peu deux métiers en même temps. Vous êtes à la fois scientifique, ou deux parcours en même temps scientifique, et puis vous avez d'autres responsabilités à côté. C'est intéressant, ça doit montrer quand même que les sciences peuvent mener à tout. Justement, madame la ministre, vous, vous êtes d'abord une femme... Vous êtes ministre depuis le mois de mai dernier. Mais vous êtes d'abord une femme de science. Vous avez fait des études, vous étiez dans... Vous êtes encore dans les sciences du vivant. Vous avez fait des études de biochimie. C'est un mot qui est un petit peu compliqué, ça. Qu'est-ce que c'est, la biochimie ? Non, c'est pas compliqué. C'est en quoi les molécules chimiques participent au vivant et à la vie. D'accord. C'est ça qu'on apprend quand on fait des études de biochimie. Et alors, vous avez fait une thèse. J'ai lu, vous pouvez nous parler de la division cellulaire durant le développement précoce de l'embryon des souris. Vous avez 30 secondes. En fait, mon sujet... C'était votre sujet, docteur ? Oui, absolument, absolument. La question qui se posait à l'époque, c'était de savoir si, pendant toute la vie d'une cellule, et notamment quand elle se divisait ou quand elle ne se divisait pas, les choses se passaient de la même façon à l'intérieur de la cellule, sur des aspects biochimiques. Et donc, voilà, c'était mon sujet de thèse, mon sujet d'étude. On se rend compte que les sciences, à un moment donné, deviennent de plus en plus pointues. Et à ce moment-là, sans doute aussi de plus en plus passionnantes. Alors, donc, ensuite, vous avez eu un doctorat en sciences de la vie. Et puis, juste avant d'être nommée ministre, vous étiez présidente aussi de l'université Nice-Sophia Antipolis. C'est une université, je crois, avec combien ? 30 000 étudiants, peut-être 1500 ou 2000 enseignants, c'est ça ? C'est ça, c'est 30 000 étudiants. C'est tous les champs disciplinaires, sauf la pharmacie. C'est un bel endroit pour faire aimer les sciences. C'est magnifique. Et notamment, la faculté des sciences, qui est dans un immense parc, qui est un parc classé, dans lequel il y a un château classé, et qui, tous les ans, se transforme en village des sciences. Aussi. Et l'année dernière, j'y étais, et je recevais... Ils sont sans vous, mais ça se passe aussi. Mais ça continue, bien sûr. Ça continue là-bas. Personne n'est irremplaçable. D'accord. Donc aujourd'hui, après ce parcours, vous êtes ministre. Donc finalement, les sciences, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, ça mène à plein de choses. Oui, ça mène à plein de choses, je vous confirme. Bah oui ! Très bien. Je suppose que depuis que vous êtes ministre, vous n'avez plus le temps de regarder les sports et la boxe à la télévision. Avant d'être ministre, j'ai eu l'occasion de le faire. Donc je suis vraiment ravie que nous ayons cette marraine cette année. Super. Bon, on a une très belle marraine médaillée d'or, une marraine en or, comme on dit aujourd'hui. Estelle, ça vous fait quoi d'être ici parmi nous ? Parce que je ne veux pas vous mettre la pression, vous avez l'habitude de la pression. Mais c'est quand même une responsabilité, parce que quelque part, vous êtes un peu la marraine de cette promotion 2017 de ces scientifiques en herbe. Exactement. Mais c'est une belle responsabilité, j'ai envie de dire. Parce que ça me fait plaisir de transmettre mes messages, de dire que la science, c'est fait pour tout le monde, et que ce n'est pas parce qu'on est dans les filières scientifiques qu'on s'intéresse à la science. On ne peut pas faire des choses qui n'ont absolument rien à voir à premier abord. Mais pourtant, il y a aussi un peu de science dans le sport. En tout cas, moi, je suis sportive et je suis ingénieure. Les deux ont été compatibles pour moi, donc les deux peuvent être compatibles pour tout le monde. Et oui, il y a de la science dans le sport. OK. On va parler davantage de votre casquette scientifique aujourd'hui, parce que vous avez fait une école d'ingénieurs, l'école d'ingénieurs Léonard de Vinci, qui est à la Défense, à côté de Paris, c'est ça ? Vous êtes diplômée de cette école. Qu'est-ce qui vous a engagée dans les sciences ? Moi, j'ai découvert les sciences depuis toute petite. Je suis bénie dans les sciences, puisque mes parents ont fait des études scientifiques, ingénieurs tous les deux, docteurs pour mon père. Et depuis très jeune, j'ai été attirée par les nouvelles technologies, par comment fonctionnaient les circuits intégrés, tout ce genre de choses. Et très vite, moi, j'ai vu que vous étiez biochimiste. Avant de vouloir me tourner vers l'informatique, je voulais être biochimiste. J'ai pas voulu faire 36 choses. Au début, j'ai voulu être pâtissière, rien à voir, parce que je faisais beaucoup de cuisine avec ma maman. Et ensuite, quand je me suis dit, finalement, les sciences, ça m'intéresse pas mal, j'ai voulu être biochimiste. C'est presque pareil, c'est vrai. On trouve beaucoup de biochimie dans la pâtisserie. Et puis, maintenant, je vous vois tous avec des téléphones, mais c'est vrai qu'il y a 10 ans, il y a 15 ans, ça commençait tout juste à sortir les téléphones portables. Et puis là, j'ai commencé à me dire, oui, pourquoi pas, les nouvelles technologies, l'informatique, c'est quelque chose qui était très en vogue. Et puis, c'est quelque chose qui était amené à se développer énormément, et ça m'a intéressée. Et là, j'ai décidé de faire des études dedans. Et la boxe, en même temps, la question qu'on se pose... Parce que c'est de la boxe à très haut niveau, évidemment. Donc, quand on fait du sport à très haut niveau, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de travail ? C'est beaucoup de temps, oui. C'est beaucoup de travail de faire du sport à haut niveau, de viser un titre olympique, c'est beaucoup de travail. Mais j'ai toujours eu à cœur de faire les choses que j'aimais. Donc, je pense que c'est ça aussi qui m'a motivée, qui m'a poussée à travailler, à continuer à m'entraîner, et puis à continuer dans mes études à persévérer pour obtenir mon diplôme. J'aimais l'informatique, j'aimais le sport, j'aimais la boxe. Donc, j'ai continué dans les deux, j'ai travaillé, et puis ça m'a plutôt bien réussie. D'accord. Et parfois, une préférence pour l'un ou pour l'autre ? Ou en donnant une priorité à l'un ou l'autre ? Non, pas de préférence pour l'un ou l'autre. J'aime beaucoup les deux. C'est pour ça que j'ai jamais délaissé l'un ou l'autre. Mais c'est vrai que tout au long d'une année, ou même de plusieurs années, ces quatre ans pour préparer les Jeux, il arrive qu'à certaines périodes, on favorise plus l'un ou l'autre. C'est vrai qu'à l'approche des Jeux Olympiques, il fallait que je m'entraîne, il fallait que je me prépare. Donc, j'étais plus au sport. Et puis, quand c'était les examens à la fin de l'année, il fallait que j'assure et que je passe l'année suivante. Donc, j'étais plus à l'école en train de bosser mes examens. C'est un bon message à passer. Ça veut dire que finalement... Bon, c'est vrai que ça demande un peu de travail ou même beaucoup de travail, mais on peut faire deux passions. On peut faire deux choses. Mais l'idée derrière, c'était quoi ? C'était quand même de penser à l'avenir professionnel, parce qu'on sait que les carrières sportives, même si elles peuvent être belles, elles sont courtes en général. Oui. J'ai dit oui, le sport, oui. Le sport, c'est culturel pour moi. C'est quelque chose de nécessaire au développement. Donc, j'ai fait le sport. Mais le sport de haut niveau, c'est pas toute la vie. Aujourd'hui, je me pose la question sur la suite au niveau du sport. Si je continue, on va dire que ça sera peut-être jusqu'à 2020. Mais qu'est-ce que je vais faire après ? Et pour moi, c'était essentiel, dès mon plus jeune âge, de penser à l'après. Mes parents m'ont conditionné à ça. Non, mais c'est important, c'est vrai. Et c'est vrai que tout de suite, j'ai pas eu envie de perdre de temps. Et j'ai eu envie de faire ça tant que j'étais dedans, tant que j'étais dans le milieu scolaire, de continuer de poursuivre pour avoir une sécurité après le sport. D'accord. Vous aurez l'occasion de répondre à d'autres questions tout à l'heure, parce que je sais que vous avez des questions dans le public et elles vont venir. Donc, vous aurez l'occasion de répondre à d'autres questions sur votre parcours scientifique et sur votre parcours sportif. Je voudrais qu'on aborde quand même même assez rapidement un autre combat que vous menez, un de plus. Vous avez créé l'Observatoire européen du sport féminin. Du sport féminin. Dans quel but ? C'est pour défendre un peu la place des femmes dans le sport ? Oui, j'ai créé l'Observatoire européen du sport féminin parce qu'à la suite des Jeux olympiques, je me suis posé plusieurs questions et j'avais envie d'agir dans le sport parce que je le connais par cœur et je connais très bien tout ce que comporte le sport et tout ce que comporte le sport dans le milieu féminin. Et j'ai eu envie de faire des choses pour les filles qui pratiquent le sport. C'est des contraintes un peu différentes que celles des garçons et moi, le connaissant très bien, ayant évolué dans une équipe féminine, j'ai eu envie d'apporter un soutien aux futures championnes, aux sportives, un soutien dans tous les domaines quand elles décident de fonder leur famille, quand elles décident de reprendre leurs études et puis après le sport quand elles souhaitent se diriger vers un métier. Madame la Ministre, je reviens vers vous. La fête de la science, ça pourrait être quoi le but ? De créer un petit déclic, une étincelle chez des jeunes ? Oui, la fête de la science, c'est l'occasion de demander pourquoi, de demander comment et puis effectivement de toucher, de manipuler, d'expérimenter pour comprendre pourquoi ça marche. Moi, mes parents ne sont pas scientifiques, donc vous voyez, ce n'est pas parce que vos parents ne sont pas scientifiques que vous ne pourrez pas faire des sciences. Moi, quand j'étais petite, j'étais caractérisée par deux choses. D'abord, on n'arrêtait pas de me dire arrête de poser des questions, c'est comme ça. Et moi, je n'arrêtais pas de poser des questions, donc voilà. Et c'était comme ça et c'est bien. Ce n'est pas un défaut, c'est bien de poser des questions. Et moi, j'aurais adoré que la fête de la science existe. Chaque fois que j'avais l'occasion de venir à Paris avec mes parents, je ne leur fichais pas la paix tant que je n'étais pas allée au Palais de la Découverte, plus particulièrement là où on travaillait sur l'électricité parce que j'avais des très longs cheveux et je montais sur le champignon et ça me faisait une couronne de cheveux. Voilà, donc pour vous dire qu'on n'a pas besoin d'avoir été baigné dans la science depuis tout petit pour aimer la science, c'est surtout être curieux. Ça, c'est très important. Ça, c'est une caractéristique essentielle. Et donc, la fête de la science, c'est l'endroit où vous pouvez être curieux, poser toutes vos questions. Oui, et puis même en dehors de la fête de la science parfois. Alors, nous, on a le droit d'être curieux et les scientifiques à cette occasion-là, parce qu'on sait qu'ils ont aussi beaucoup de travail, ils ont le droit de descendre dans la rue, ils ont le droit de venir au contact des jeunes, des moins jeunes, pour qu'il y ait une vraie rencontre. Ça, c'était aussi un peu l'ambition du Bercurien qui a été ministre quand il a créé la fête de la science. C'était la science dans la rue. Absolument, et ça, c'est très important. Et en plus, c'est un très grand plaisir pour les scientifiques de faire ça. Je peux vous le dire en connaissance de cause. Moi, j'ai adoré faire ça. C'est un très grand plaisir parce que, justement, on se retrouve face à des jeunes ou des moins jeunes, d'ailleurs, c'est vraiment pour tous les âges, qui posent des questions. Et ça, c'est toujours super intéressant pour un scientifique parce que, des fois, la façon dont la question est posée, ça va éveiller quelque chose, éveiller une idée et donner envie de répondre à cette question à laquelle on n'a encore pas la réponse. Parce que c'est ça aussi la science, et répondre à des questions auxquelles on n'a pas encore les réponses. Par chance, on a le sentiment quand même que ça se fait de plus en plus qu'il y a des générations de chercheurs aujourd'hui qui, non seulement rencontrent des jeunes sur le terrain, mais aussi sur Internet, à la télévision. Parce que si on ne peut pas sortir ou rencontrer beaucoup de monde, la fête de la science, c'est aussi dans les médias. Bien sûr, bien sûr. Et c'est très important que ce soit vraiment accessible à tout le monde, même si on n'a pas un village des sciences, ou même si on n'a pas une manifestation à proximité. C'est sur Internet, bien sûr. C'est d'ailleurs sur votre site, notamment. Aussi sur l'Esprit sorcier. Et puis on peut rappeler, ressortir le synthé aussi. C'est la fête de la science.fr. Absolument. Il suffit de taper la fête de la science dans un moteur de recherche, et on y arrive. C'est sur le site du ministère, bien sûr. C'est aussi à la télévision, notamment sur Arte, et puis sur France 3, avec l'étincelle. La France 3, on va en parler tout à l'heure. Enfin voilà, il y a plein de choses qui permettent à tout le monde, où qu'il se trouve, de participer à cette grande fête. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que cette fête, elle devienne aussi connue, aussi courue, que la fête de la musique ou que les journées du patrimoine. C'est-à-dire qu'on s'empare vraiment de la science au niveau de la société, et qu'on questionne et qu'on soit curieux, c'est l'essentiel.